bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui unboxing du samedi avec la boutique diy shoes et spécial accessoires de broderie il ya fifi bien sûr comme une abonnée m'a dit il ya son petit plumeau qui passe c'est tout à fait ça c'est son petit plumeau alors bon je rigole vous avez compris ça y est mais je vais d'abord vous montrer alors j'ai voulu les chants les chants maman voilà merci j'ai voulu prendre alors attendez je vais pas déballer donc déjà faut trouver le bout c'est dans l'autre sens voilà où ça fait du bien le bruit du plastique ça fait bizarre alors il ya un jury qui aboie en bas il ya papa qui crie du coup j'ai voulu prendre un nouveau tambour alors je sais pas du mais c'est du caoutchouc tiens c'est tout mou alors ce qui est je regarde parce que des trucs ça ça sert à rien non moi non alors voilà donc il ya une petite accroche là qui mais qui n'est pas là pour serrer ou quoi que ce soit bon on a mis un peu de traviole ils n'ont pas ils n'ont pas visé le milieu c'est pas tout à fait au milieu bon c'est pas grave je leur mettrai moi même alors je ne sais pas si je vais m'en servir pour pour broder ou si je vais m'en servir comme encadrement parce qu'il est quand même joli voyez j'avais fait un peu imitation oui je sais fifi mais vois-y vois-y fait tourner le téléphone fait comme chez toi ouais ça fait un peu imitation bois par contre c'est comme un gros caoutchouc alors on va l'enlever voilà hop donc vous avez l'anneau plastique avec sa rainure ici et voilà vous avez compris donc là c'est un c'est rond bon il ya juste ça je vous dis ils n'ont pas mis au milieu mais donc ça c'est rien bon je peux le remettre alors je dis que j'aime il ya quand même des petits défauts mais bon c'est pas du je vis alors est ce que ça se remet bien ouais nickel d'un coup m'en servir comme encadrement mais j'aime pas beaucoup mettre mes broderies à l'air libre j'en ai très peu à l'air libre je crois j'en ai qu'une mais qui est en bas parce que je les fais en forme de bannière dernière verticale enfin je verrai j'ai surtout pris c'était pour voir ce que c'était voilà il ya des petites accros aspiré aspirité voilà là il y en a une non c'est un petit peu sale là il ya une petite aspirité qu'il faudrait que voyez là il faudrait que je lime un petit peu pour pas abîmer la toile voilà bon ça taille par contre je ne sais pas si je l'avais marqué 22 cm alors est ce que c'est 22 au milieu non c'est 20 22 je n'aime pas 22 1 c'est un petit 22 mais extérieur en intérieur ça fait environ environ 19 entre 18 et demi et 19 voilà je suis belle comme ça non mais rien c'est fin de semaine il fait du vent donc le cerveau a pris un petit peu je reviens des courses sans savoir je m'étais bien coiffé ce matin je dis ouais j'ai pris le ferlissant et tout j'aime pas moi je suis pas niaque niaque devant mon miroir et mais bon vu le vent qu'il y avait dehors voilà donc ce petit cadre broderie tambour 22 cm est à 4 dollars 82 j'ai repris alors parce que j'en ai jamais assez d voilà à l'eau de bobine est comme ça alors vous avez remarqué que dans les paquets là allez voilà j'avais remarqué voyez il ya des encoches en haut et en bas et ça m'embête c'est dommage parce que ça c'est le genre de bobinette si vous les mettez comme ça dans ce sens là dans votre boîte vous ne voyez pas le la référence dmc puisque là vous allez avoir votre fil et là il ya le trou là il n'y a pas de trou donc vous allez mettre votre référence dmc ici mais si vous la mettez coucher j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire si vous les mettez coucher il ya des boîtes où vous coucher les les bobinettes comme ça ben votre vous ne voyez pas la référence vous êtes là chercher après la référence donc cela elles sont bien mais pour les boîtes que l'on va mettre les bobinettes debout comme ça dans ce sens là dans ce sens là c'est pas top et là je vois que malheureusement c'est ça que j'ai eu encore mais bon c'est pas grave donc mais bon c'est vrai qu'on en a on ne sait pas à l'avance ce qu'on va avoir passé difficile de voir sur le site quel style parce qu'en plus quand que j'ai vu la photo c'était pas cela c'était les normales les normales alors ça c'est des bobines plastique blanche excuse moi fifi mais je vois rien 4 dollars 39 il y en a une centaine dedans oh là là ils font les bêtises en bas et maintenant j'ai entendu le bruit le paquet de sang voilà les échevettes ouais je sais j'exagère pour après je vais arrêter un je vais normalement c'est parce qu'après il ya plus de place pour les ranger c'est ça surtout donc voilà les échevettes donc celle-là c'est 100% coton normalement alors oui ce sont les 100% coton donc pour ceux qui se posent la question la référence qui est là c'est exactement la même référence que dmc donc n'ayez pas peur de les prendre c'est exactement la même référence il y a six brins comme les dmc alors je vais essayer je sais pas si j'arrive à vous montrer mais je pense pas voilà là il ya six brins elles font 8 m également voilà c'est aléatoire au niveau des couleurs bien sûr vous ne savez pas ce que vous allez recevoir il se peut que des fois il ya des doubles dans les paquets mais bon c'est pas c'est pas très important il se peut que si vous achetez plusieurs paquets comme moi bah que du coup vous allez vous retrouver avec des doubles c'est pareil c'est pas grave voilà que puis-je vous dire d'autre alors là c'est un paquet où il ya bon du jeune du orange du rose du bleu du blanc j'ai encore de l'écru ça est cru et blanc j'en ai beaucoup je crois que j'ai un noir ouais j'ai un noir donc ça c'est bien elle m'a mis plein de poils sur mon truc pas mal de bleu différent alors en ce moment je arrière soir j'ai tout sorti mes fils comme ça et j'ai commencé à bobbler j'ai bobiné alors ici par contre c'est un paquet de 50 voilà alors on va voir normalement ce sont les mêmes la même marque ouais donc ce sont ce sont aussi des 100% coton des moins ce bleu comment il est beau ils sont doux 1 et vous n'avez alors on me pose souvent la question est ce que ça pose problème pour broder avec pas du tout mais alors pas du tout moi je brode ah ben c'est bien j'ai encore un noir là justement j'ai besoin de beaucoup de noir en ce moment j'ai un noir voilà on me pose du coup souvent la question c'est à voir si ça pose problème pour broder etc pas du tout ils sont vraiment nickel pour broder moi je brode beaucoup avec et je n'ai aucun problème voilà bon là j'aurais pu faire le sachet plus petit ils sont comme à la maison du canevas les grands sachets bon c'est pas grave donc du coup alors les échevettes si vous voulez un paquet de j'ai pris les deux c'était pour vous montrer qu'il y avait la possibilité d'acheter soit 50 soit de 100 pardon alors ça c'est le paquet de 50 il est à 5 $ 49 et celui-ci c'est le paquet de 100 échevettes c'est au prix de 8 $ 99 alors ils sont pas chers du tout là par 100 parce que chez certaines boutiques ça peut aller jusqu'à 12 euros donc n'hésitez pas à faire le tour ben là du coup je pense que c'est les moins chers que j'ai vu en paquet de 100 voilà et pourtant c'est toujours les mêmes donc 8 $ 99 donc si vous voulez des échevettes voilà pour faire du stock ou parce que vous faites un achat ED bon si vous faites un achat ED je vous conseille plus de prendre le lot d'Amazon parce que là vous les avez toutes parce que ici c'est quand même aléatoire les références mais voilà alors je vous ai montré donc les paquets de 100 échevettes le paquet de 50 échevettes le tambour avec le tour un peu en caoutchouc voilà qui peut vous servir d'encadrement parce qu'il est joli oh désolé celui-là je l'ai pas retenu c'est un petit baillement et le paquet de 100 bobinettes voilà donc les bobinettes je vous redis les prix 4 $ 39 le cadre 4 $ 82 le paquet de 50 échevettes 5 $ 49 et le paquet de 100 échevettes 8 $ 99 voilà moi je remercie beaucoup la boutique DIY Shoes ça fait déjà un petit moment que je fais des partenariats avec eux j'en suis toujours très contente je ne vous ai pas parlé de la livraison j'ai choisi mes articles le 9 mars j'ai été livrée le 22 mars donc voilà c'est une petite quinzaine donc c'est dans les délais c'est bon je ne sais plus si j'ai un code promo si j'en ai un je vous le rajoute bien sûr et je vous remets en barre d'infos les liens des articles que j'ai choisi le lien de la boutique et donc si j'ai un code promo je vous le rajoute également voilà je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous